terme de son existence, et vous voyez ces couleurs très vives. Et quand je parlais de cette peinture fauve avec ces peintres qui faisaient rugir ces couleurs, comme avait dit un critique le lendemain d'une exposition où il y avait un petit Donatello, une statue bien classique de la Renaissance italienne au milieu de ces tableaux de Vlamagne, de Rhin, le critique avait dit qu'on avait l'impression de voir ces fauves rugir et ils avaient conservé ce nom de fauve. Eh bien, il y a quelque chose de ce fauvisme ou de cet expressionnisme qui est bien visible dans ces tableaux du dernier Toulouse-Lautrec. Alors voilà pour notre parcours sur ce Toulouse-Lautrec et les lumières de la nuit. Et s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers. Merci. 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 Merci.